Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est en train de labourer, c'est Manu qui est en train de labourer pour la future plantation de l'ail qui va se faire à partir de demain, il y a des chances qu'on commence à partir de demain à planter l'ail donc il va labourer pour la plantation de l'ail et labourer pour semer le blé donc en tout il a une quinzaine d'hectares à labourer je pense que je vais le remplacer ce soir, on va faire 21h, on va essayer d'en faire un maximum donc on voit ce que ça donne et d'autant plus qu'on n'est pas en train de labourer avec le 724 on est en train de labourer avec un joli Valtra, un Q305 et bien je grimpe dans le Polaris, on va voir de près ce que ça donne parce que je ne suis pas du tout allé voir je peux vous assurer que c'est vraiment agréable ce Polaris Ranger là sur l'exploitation alors en ce moment c'est vrai qu'il ne sert pas tous les jours je vous assure qu'en saison, moi dès qu'il faut aller tourner une vanne, qu'il faut aller remplacer quelqu'un, aller dans un champ, peu importe c'est le Polaris, le Polaris que voulez-vous, c'est tellement pratique, c'est électrique, ça consomme rien, c'est agréable, c'est silencieux, c'est confortable bon bref, on pourra en faire des éloges, allez on va voir Manu ah bah pas de pot, il est en train de finir une tauver là-bas en haut, c'est pas grave en tout cas, le labour a l'air plutôt chouette, je ne sais pas ce que vous en pensez je pense qu'il a trouvé les bons réglages pour la charrue voilà, on est dans des terrains plutôt légers, vous voyez, on a passé un coup de disque bon ça c'est pareil, on ne vous dit pas tout, sur l'exploitation, on a un déchaumeur à disque indépendant carré et donc là on l'a vraiment essayé rapidement, avant de labourer pour l'ail il y avait de l'herbe qui avait déjà bien poussé donc on se dit ça va faire un petit mulch, ça va l'incorporer un petit peu et ça se labourera que mieux, en effet ça se labour bien mais j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur ce déchaumeur à disque indépendant dans 10-15 jours là, soyez patient allez de toute façon aujourd'hui on est là pour parler du cul, du cul de Manu et de la charrue Cune en profondeur il a quoi là mon Manu ? il a bon 23-25 cm je pense, vous voyez, ça fait 20, on doit être à 25 cm on a beau dire qu'on labour pas profond, nous on essaye de pas labourer profond on se dit toujours qu'on labour autour de 20 cm mais c'est pas évident de labourer 20 cm, vraiment bon c'est comme ça ça sert à rien de labourer trop profond bon voilà c'est là où je veux en venir on mélange les horizons, les bactéries qui travaillent dans le sol sont dans les premiers centimètres ça sert à rien de leur mettre la tête en bas à 35 cm de profond voilà voilà faudrait peut-être que je pense à faire les vitres par contre si je vais dans l'arrêt je peux ressortir ou pas ? bon fastoche ah non, ah si, sans mettre les quatre roues motrices, pas mal ce soir bon en même temps avec les gomarchias l'inverse m'aurait étonné allez, je vais essayer de filmer de près le travail de la charrue en roulant je me suis mis côté passager, vous voyez j'ai pris à faire un reportage en direct live bon et c'est parti bon et c'est parti bon et c'est pas le tout de faire mumuse, je vais aller voir ça de près elle a l'air de bien labourer cette charrue, je suis plutôt content je suis plutôt content bon la rabe elle travaillait bien, elle labourait bien bon vous savez pourquoi on l'avait changé, vous l'avez suivi les actualités je pense on voulait passer sur une charrue un peu plus lourde, un peu plus grosse mais parce qu'avec le 724 ça fait de la puissance et la rabe avait un petit peu des fragilités comment dire le 724 on est en voie quand même, en voie très très large, je vous réexplique du coup la rabe on devait la déporter à fond mais on envoyait 240 chevaux dans une charrue qui était déportée à fond du coup elle mordait pas comme il faut au milieu au niveau du déport premier corps et la tête a cassé donc on a mis une tête neuve, on a vendu la charrue dommage elle était de 2016, elle était en très bon état elle avait beaucoup moins tourné que celle là qui est de 2020 mais bon c'est comme ça, il a fallu s'y résoudre c'est vrai que celle là elle est un petit peu plus complète, elle a le déport du premier corps hydraulique elle a un sixième corps qu'on a démonté le sixième corps on l'a démonté, alors j'ai déjà expliqué mais je le redis, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas nous sur l'exploitation on va la bourrer 100 hectares par an ouais peut-être 100 hectares par an on fait un peu de la prestation à côté avec le 724 c'est lourd, une charrue 6 corps non-stop hydraulique un gros modèle comme ça, la Varimaster L je vous assure que c'est un modèle qui est quand même lourd c'est très lourd donc nous on veut pas user prématurément notre tracteur pour rien pour gagner quelques heures dans l'année se trimballer avec une 6 corps qui fait du poids affreux sur le relevage non non c'est pas du tout l'idée donc on a préféré la passer en 5 corps, on fait du travail comme il faut en 5 corps et on ménage le matériel et donc ce Valtra, le Q, c'est un tracteur qu'on nous a prêté, que les établissements payés nous a prêté parce que, on ne vous dit pas tout, le 724 est en réparation voilà, 724 en réparation ne me demandez pas exactement ce qu'il a il a eu un problème au niveau de la jauge d'Adiblou dans la jauge d'Adiblou passe aussi du liquide d'enfroidissement qui sert à réchauffer l'Adiblou voilà, je ne sais pas si c'est un circuit qui ne fonctionne que l'hiver ou tout le temps mais bon, peu importe et ce circuit de liquide d'enfroidissement qui passe dans la jauge d'Adiblou c'est détérioré, c'est percé, je ne sais pas comment ça s'est fait nous, notre tracteur, on a toujours dit qu'il consommait un petit peu de liquide d'enfroidissement depuis qu'on l'a dit, il consomme du liquide, il consomme du liquide mais sur l'affaire, on passait un litre de liquide d'enfroidissement par jour et la panne n'était toujours pas trouvée bah oui, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, il ne trouvait pas de panne il ne trouvait pas de fuite et bien finalement, la fuite a été dans le réservoir d'Adiblou il faut le faire quand même c'est étrange, il n'y ait pas eu de code erreur pas eu de problèmes au niveau du circuit d'Adiblou l'Adiblou, en fait, il injectait du liquide d'enfroidissement tranquillou tout 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 bref, c'est comme ça donc ils sont en train de travailler là-dessus et en parallèle, en parallèle, donc du coup, ils l'ont passé au ban au ban moteur, voilà parce qu'on avait eu un code erreur juste avant de l'année, on a eu un code erreur en le passant au ban moteur, ils se sont rendu compte, mais il ne crachait pas sa puissance il ne crachait que 180 ou 190 chevaux du coup, ils ont fait un réglage culbuteur qui a gagné quelques chevaux, mais pas suffisamment ils ont fait un rapport chez Fendt Fendt a dit, bah écoutez il faut prendre les pressions au turbo les pressions au turbo n'étaient pas bonnes donc ils ont dû changer le turbo changer le turbo et le fait d'avoir changé le turbo la puissance est toujours pas complètement revenue donc si j'ai bien suivi, ils ont fait un rapport à Fendt maintenant Fendt a dit, bah si c'est pas le turbo on va tester les injecteurs, enfin peu importe, je ne sais pas exactement où ils en sont c'est pas très grave, je ne suis pas inquiet parce que le service est là et on n'est pas à la rue parce qu'on a un tracteur de près donc voilà, le 724 est entre de bonnes mains et il reviendra chez nous quand il sera réparé tout simplement donc vous voyez sur cette charrue il y a une petite roue à l'arrière qui est la roue de transport alors que sur la rabe c'était la roue de jauge qui s'inclinait à 90 degrés pour devenir roue de transport allez, je vais faire un petit sprint pour aller au bout de ligne pour grimper dans la cabine avec Nunu je l'appelle Nunu parce que c'est mon fils qui l'appelle Nunu Manu c'est trop compliqué apparemment est-ce que je peux faire un tour dans ton cul mon cher Manu ? euh, pas forcément tu sais que c'est vraiment la première fois que j'entre dedans qu'est-ce que ça donne ? ça te plaît ? c'est pas mal du tout hein c'est pas mal du tout et la charrue ? aussi t'as eu des réglages à faire ? ouais tout bien réglé la voie du tracteur la plomb le dévers et puis là ça marche bien ouais en tout cas elle recouvre bien, je suis content c'est un joli la boire elle va bien travailler avec des pneus larges yes c'est ça que je voulais qu'est-ce que c'est là devant un coffre ? non ? j'en sais rien ah oui ? est-ce qu'il est confortable ce cul ? oui il en est bien dedans ? ça fait 300 chevaux ? plus de 305 il a l'air ouais, il a l'air souple ? oui il est pas mal mais je crois bien que si je dis pas de bêtises le pont avant est suspendu pneumatique ah ou il y a un complément pneumatique je crois d'accord je sais pas s'il y a pas quelque chose comme ça bon du coup il faut venir à cette parcelle après il y a parcelle qui était en patates l'année dernière yes et ça fera 6 hectares la bourrée poulaille je sais pas si on remplira tout le camp on verra bien ouais si peut-être alors là ça dépend s'il y a du gros cailleux du moyen cailleux si c'est que des gros cailleux on met 2 tonnes à l'hectare on fait pas de chemin si c'est des petits cailleux autant on met plus qu'une tonne à l'hectare c'est très aléatoire d'une année à l'autre il vaut mieux prévoir un petit peu plus de place tu sonnes Manu ? oui et toi qui est grand Manu comment ça se passe ? il y a un grand plafond il y a un grand plafond ? tu touches pas ? non combien tu mesures pour que les gens se rendent compte ? 2,02 mais t'as qu'à inverser j'ai appuyer sur l'inverseur ça va faire exprès pardon 2,02 il y a un beau bonhomme 2,02 ça passe 2,02 ça passe large 2,02 dans un cul Manu il m'a dit la vidéo il y a qu'à l'appeler un film de cul non on va pas faire ça ouais Manu avant que tu roules sur mon Polaris je vais te laisser continuer yes tu arrêtes à 18h ce soir Manu et puis vous ? oui je m'en passe à 18h il te remplace et je reviens parce que moi après je peux en faire après après 21h ben n'importe après moi je peux en venir aussi on se en snapchat on se dit comment on fait voilà vous savez comme on disait avec vous qu'on finit au moins les 3 champs de taille ce soir mais c'est ce qu'il faudrait demain il n'y a que d'oublier le japon de bonheur et qu'après tu viens de semer yes merci pour ce petit tour ben de quoi tu reviendras je reviendrai je reviendrai on est bien au chaud dans ton tracteur allez écrase pas mon Ranger non allez à plus tard Manu ciao ciao bon en tout cas il est plutôt silencieux ce tracteur et quand il y a de la puissance c'est vrai quand il y a de la puissance on arrive à transmettre un effort conséquent sans être accéléré à fond et mine de rien ça compte parce que ça s'y connait sur la consommation parce que d'être à 1400-1500 tours au lieu de 1800 ben mine de rien c'est plutôt économe c'est plus silencieux c'est plus économe à la fois c'est des fois pas plus mal plutôt que d'être limite limite et de tourner à fond dans les tours et on consomme à fond on use le matériel allez je laisse Manu finir de la bourrée à 18h donc Pipou ou moi on le remplace moi je disais je suis dispo je vais garder mon petit mais je serai dispo à partir de 20h30-21h pour venir en faire encore un peu donc voilà tout est ok ben sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu les amis et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao